bonjour à tous et à toutes très contente aujourd'hui de vous retrouver pour un nouveau tutoriel on y va pour la réalisation de ce coussin rien de compliqué avant de poursuivre il est très important de comprendre comment réaliser ses frances et comment les calculer imaginons que ça c'est le haut d'une jupe d'accord et que vous voulez mettre des frances ici très simple vous allez mesurer la longueur de votre jupe de votre encolure qu'importe on va dire que ça c'est le tissu principal la mesure que vous aurez ici vous allez la multiplier par deux donc une fois et deux fois cette longueur au final une fois français aura la même longueur que le tissu principal je pense que jusqu'à là c'est clair c'est ce côté qui nous intéresse c'est le côté on va passer des fils de france je vous conseille de passer trois fois le fil vous allez comprendre pourquoi on y va tout d'abord vous devez lire la notice de votre machine et savoir où vous allez agrandir le point c'est la première chose pour ma part c'est ici que ça se passe donc ici c'est le point normal et là vous voyez j'ai agrandi mon poids donc entre le 4 et le 5 mais pour chaque machine c'est différent certains ont un réglas sur le côté d'autres comme moi à vous de voir et de lire la notice pour que cela soit clair pour vous j'ai mis le fil blanc en haut et le fil noir pour la canette mais ça uniquement pour le tutoriel pour commencer vous allez laisser une longueur de 10 cm à peu près la première piqûre la valeur du pied presseur quand vous arrivez à la fin vous dégagez en levant le pied presseur idem vous laisser une longueur un peu près de 10 cm avant de couper pour faire la deuxième piqûre encore 10 cm piquer la deuxième piqûre l'espace de 3 4 millimètre par rapport à la première arrivé à la fin laissez à nouveau 10 cm refaites une troisième piqûre la même chose une petite distance entre les deux conclusion toujours laisser 10 cm de longueur piquer et laisser encore 10 cm à la fin ça c'est très important vous avez piqué trois fois donc voilà c'est clair aussi avant de froncer repérer le milieu de votre tissu principal la même chose à votre tissu que vous allez froncer vous allez aussi marquer le milieu en fait quand vous allez froncer vous allez tirer sur les fils de la canette vous allez tirer légèrement vous allez voir que les francs se font facilement et tout en tirant bien répartir vos francs vous pouvez constater les fronc bien répartis et tout ça grâce aux trois coutures que vous avez fait auparavant ça c'est très important je vous montre le résultat de plus près l'assemblage des deux morceaux très simple toujours tenir compte de l'endroit donc l'endroit de votre tissu sur l'endroit de la bande épinglé votre milieu avec le milieu épinglé les deux extrémités faites la même chose pour l'autre côté régler ses besoins à nouveau les fronces et une fois que vous êtes bien satisfait vous piquer la piqûre va se faire exactement sur la ligne du milieu bien sûr en faisant un point d'arrêt début et un point d'arrêt à la fin sans oublier bien sûr de remettre votre point à la longueur normale la réussite de cette opération est de piquer sur la ligne du milieu ça c'est très important sur celle ci et vous n'aurez plus qu'à venir enlever le fil le dernier fil qui se voit sur l'envers ça s'enlève très facilement et je vous assure que une fois maîtrisé vous allez vous régaler pour la suite sur l'envers ça vous donnera ça mais ce qui est important c'est surtout sur l'endroit quelque chose de très régulier que souvent on retrouve en bas d'une manche d'une jupe et oui et parfois autour des colles pour la prochaine vidéo vous serez prêt pour la réalisation des fronces vous allez apprendre à calculer vos mesures et comment réaliser ce modèle en tout cas je vous remercie pour votre soutien je vous dis à bientôt et n'oubliez pas petit like un commentaire et surtout abonnez vous